Tous les ingénieurs qui ont travaillé sur les éléments constituant mon appareil m'ont dit « Mais c'est impossible ce que vous faites, c'est impossible, ça ne marchera jamais, ce n'est pas fait pour ça. » Et je leur ai envoyé une photo pour leur montrer « Bien sûr que ça marche. » J'ai décidé d'éradiquer le pétrole de ma vie en fabriquant des véhicules solaires parfaitement autonomes. C'est des trikes, c'est des bases de trikes. Un trike c'est un vélo à trois roues dont les deux roues sont devant. Il y a deux roues à l'avant et une roue à l'arrière et après on a différents remords qui nous permettent de transporter un canoë, un deltaplane, des matériaux de construction quand on a fait les maisons. Donc motorisés avec des gros moteurs qui permettent de tirer plus de 150 kg de matériel. J'ai développé des véhicules solaires qui ont plus de 300 km d'autonomie, donc c'est-à-dire beaucoup plus que les véhicules électriques qu'on essaye de nous vendre. Tout ça encore une fois en vivant en dessous du seuil de propreté, avec de la récup, avec un maximum de bidouilles. Au niveau technique, c'est ce à quoi je suis arrivé de mieux. Je fais tout ce que je faisais avec ma voiture à essence. Donc aujourd'hui, voilà, un parking gratuit, plus de frais de vidange, de quoi que ce soit. Et c'est rentabilisé, mais en un an quoi. C'était la dernière chose sur laquelle il y avait encore un frein, quoi. Devoir payer une assurance, payer du gasoil ou autre. Là, je suis enfin débarrassé de ça, quoi. Aujourd'hui, j'agis de mon mieux. Je fais de mon mieux avec ce que j'ai, avec la réalité du monde que j'ai pu concevoir et que j'essaye de transmettre. Donc, voilà, j'essaye de le transmettre, pas seulement théoriquement, mais au niveau pratique et avec toutes les expériences qu'on mène. Ce que ça satisfait, c'est une nouvelle possibilité. La possibilité de partager, voilà, encore une avancée, encore quelque chose qu'on nous a dit que c'était impossible et que, bah, voilà. Il faut aller voir les gens qui vont dans cette direction, qui sont déjà avancés sur ce chemin. Ça permet de, comment dire, de sortir de la théorie, de tout ce qu'on peut voir sur Internet. On dit que, machin m'a dit que ça, ce serait possible. Non, il faut aller voir les gens qui l'ont fait. Pas qu'ils disent que peut-être c'est possible, mais qu'ils l'ont fait. Et à partir de là, bah, ça permet de pouvoir avancer soi-même. Il y a des pionniers qui sont là. On nous appelle les potes, les pionniers ordinaires de la transition écolonomique. Donc, il faut aller voir les potes. Ça a coûté un mois de travail. Et j'ai vendu mon camping-car, avec lequel je n'avais plus les moyens de rouler, parce qu'il fallait mettre du pétrole dedans. Plus ça va, plus on avance, et plus on trouve des combines pour pouvoir, avec de la récup, encore une fois, parce que dans les casses, on trouve maintenant de plus en plus de véhicules électriques. Ça m'a coûté à peu près 4 000 euros pour le premier, 7 000 pour le deuxième. Et le troisième, il va me coûter 5 euros. Ce que je peux faire, à mon échelle, aussi bien individuelle que communautaire, elle ne suffira pas. à endiguer le désastre et les cataclysmes écologiques et sociaux à venir. Donc, pour moi, c'est juste la première pierre d'un réseau global qui doit se construire en parallèle pour pouvoir faire un contrepoids avec cette société du toujours plus et qui se légitime par une logique de profit insoutenable. Merci. 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 Merci.